L'industrie de défense française, un secteur pas comme les autres. La France se situe aujourd'hui au quatrième rang mondial des États producteurs et exportateurs d'armement, derrière les États-Unis, la Russie et la Chine. L'industrie de défense française, aussi appelée « Base industrielle et technologique de défense », BITD, emploie environ 165 000 personnes au sein de 4 000 entreprises, dont les principales sont Dassault Aviation, Thales, Airbus Group, Safran ou encore Naval Group, ex-DCNS. La BITD française produit des armements de haut niveau technologique, notamment des sauts marins, des avions de combat comme le Rafale, des hélicoptères, des véhicules blindés, des systèmes électroniques, radars ou systèmes de communication par exemple. L'industrie de défense n'est pas une industrie ordinaire, car ses clients sont des États. L'État français, tout d'abord, qui commande à sa BITD des équipements pour sa propre défense et qui finance par ailleurs la recherche et développement. Les ventes d'armes à des pays étrangers sont soumises à autorisation de l'État français. La Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre, CIEEMG, délivre des licences d'exportation en fonction notamment des relations stratégiques entre les pays. Par exemple, la France n'a pas le droit de vendre des armes aux pays qui font l'objet d'un embargo décrété par l'ONU et l'UE, comme la Syrie. L'Arabie saoudite est son principal client ces dix dernières années. La France a par ailleurs récemment vendu des rafales à l'Inde, au Qatar et à l'Égypte, et des sous-marins à l'Australie. Les États qui commandent des armements à la France souhaitent la plupart du temps que la production, voire la conception et l'entretien, se déroulent sur leur propre territoire grâce à des transferts de compétences et de technologies. On parle d'offset direct. Pour répondre à ces exigences, les entreprises françaises installent des filiales ou encore établissent des co-entreprises ou joint venters, JV, avec des entreprises locales. À terme, ces États aspirent ainsi à se constituer une BITD nationale, afin de devenir à leur tour indépendants en matière d'armement. Le défi pour l'État français et ses entreprises est donc d'éviter de favoriser l'émergence de nouveaux concurrents et de conserver une certaine avance technologique. Pour soutenir son industrie, l'État doit continuer à passer des commandes à ses propres industries et à financer leur R&D. Cela ne l'empêche pas d'acheter des équipements à l'étranger, par exemple des drones aux États-Unis et des fusils d'assaut à l'Allemagne. Avec plus de 14 milliards d'euros de prise de commande en 2016, la France est devenue un acteur majeur sur le marché mondial de l'armement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada